Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Salut tout le monde. Voici 11, le 11e album de Lazuli écrit pendant le Covid-19. Vous savez, cette mauvaise grippe qui dure et perdure et qui a rendu la moitié de la population mondiale à moitié dingue. Deux vinyles glissés dans une pochette émeraude ornée de l'abeille qui rôde abritent 11 morceaux auxquels Lazuli ne nous avait pas forcément préparés. Si les musiciens restent fidèles au poste et que les mots sont toujours signés par Dominique, quelque chose a changé. La préface au début du livret éclaire assez bien sur l'état d'esprit qui a donné naissance à cet album. Une mélancolie, un spleen, une grisaille pour emprunter les mots de Domi. Les paroles de ce 11e album véhiculent beaucoup la dépression de ces mois confinés, oubliant presque les coups de gueule d'une époque pas si lointaine, même si la bétaillère n'y va pas avec le dos de la cuillère. La musique, elle, explore de nouveaux horizons, plus symphoniques et même pop-rock, revenant parfois à des épures acoustiques dans le style « Les mots désuets ». Arnaud apporte dans son bagage de nouveaux sons de guitare, et certains arrangements rapprochent Lazuli d'un marillion francophone comme dans « Pleureurs sous la pluie ». Ma première impression, passé la frénésie du déballage, est assez mitigée, je l'avoue. On se révèle déstabilisant, très différent du fabuleux d'Hitterbaum. Alors il y a des titres qui font mouche dès la première écoute comme le fabuleux « Parlons du temps » ou encore « Sillonner les océans de vinyle » et « Le grand vide ». D'autres sont nettement plus déstabilisants. Je pense à Egoine aux influences « Trop américana » à mon goût pour Lazuli et à la bétaillère « Un chouïa too much » dans ses arrangements grandiloquents. Et puis, il y a des morceaux qui me laissent insatisfaits. « Triste carnaval » au double récit obscur et au final instrumental pas très convaincant, et « Pleureurs sous la pluie » qui possède une construction assez improbable et un solo de guitare qui en fait vraiment trop. Les mots désuets réduits à une guitare et au chant auraient à la rigueur sa place dans un album acoustique, même si placé avant le brouillant la bétaillère nous évite l'indigestion sonore. « Je suis fan de Lazuli depuis la découverte de 4603 battements, il y a 12 ans. Hélas, mille fois hélas, avec 11, je ne retrouve pas le groupe que j'aime tant. » « L'album s'écoute très bien, certains textes font mouche, mais j'étais habitué à mieux. » Alors je sais que vous allez me tomber dessus à bras raccourcis. D'ailleurs, j'ai hésité à publier cette chronique, en partie par un métier pour les membres de Lazuli que j'adore et pour les coups que je vais me prendre. Mais 11, le nouveau Lazuli me laisse de marbre. Cela ne m'empêchera pas d'aller les écouter chez Paulette le 3 juin prochain. Car en live, Lazuli, c'est toujours magique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous !